Quand j'étais jeune, mon surnom dans ma famille était « Miss des gars » parce que j'échappais tout le temps tout. Et encore aujourd'hui, j'étais assez maladroite. Du lait, du ketchup, du yogourt, de l'eau, vraiment tout. Mais il y a une chose que j'ai jamais échappée tellement c'était bon et précieux pour moi, c'est la fameuse sopale-oignon de ma mère. Elle était tellement bonne, tellement goûteuse. On la préparait toujours le lendemain d'une fondue chinoise. On récupérait le bouillon, un bouillon fait maison. Et quand j'ai dit à ma mère que j'allais vous partager la recette de sopale-oignon, elle était tellement contente et fière. Elle a décidé de la faire juste pour moi et de documenter toutes les étapes. Elle m'a envoyé plein de photos, documenté tout le processus. Elle a envoyé mon père faire les commissions. Et je suis très heureuse aujourd'hui de la partager avec vous parce que c'est la meilleure recette. Découvrez toutes nos recettes gourmandes sur Radio-Canada.ca. Joyeuses fêtes et bon appétit! Ici Ontario.